Je suis né à Salonique le 4 janvier 1913. Salonique, c'était grec depuis 1912. C'est-à-dire que mes parents étaient turcs depuis cinq générations, plus. Depuis 1490 à peu près, quand Isabelle, en 1493, avait chassé les juifs d'Espagne. Alors nous, nous sommes donc originaires d'Espagne. C'est pour ça que nous sommes des séfaradimes. Contrairement aux juifs qui habitent le nord de l'Europe, la Russie, l'Allemagne, etc. qui sont des Ashkenazim. Eux parlent le Yiddish comme langue nationale, avant l'hébreu, si vous voulez, le Yiddish. Et nous, on parle le Ladino, qui est l'Espagnol du 15e siècle. Et moi, je parle le Ladino et je l'écris et je le lis très correctement. Et quels sont les événements les plus dramatiques de votre vie ? Ben, écoutez, au début, ça avait très bien commencé, puisque je suis né, comme je vous ai dit, dans une famille juive, à Salonique. Mon père était professeur d'hébreu et de Ladino, justement. Et moi, j'étais un élève normal. Puis à 12 ou 13 ans, quand j'ai fait ma barmissoire, ma mère m'a dit, il faut que tu fasses de la musique. C'est très important. Et elle m'a accompagné au conservatoire. L'instrument national en Grèce, c'était la mandoline. Et j'ai commencé, donc, à jouer la mandoline. Et après 6 mois, mon professeur a téléphoné à mon père. Il dit, comme mandoline, c'est 100%. Maintenant, il faut lui trouver un instrument plus difficile. Parce que la mandoline, il connaît très bien. Et j'avais 14 ans, donc 13 ans, peut-être, 13 ans et demi, j'ai commencé le violon. Et puis, tout à coup, tout a été changé. Tout a été bouleversé. Arrive à Salonique une commission qui s'appelait la Rosenberg Commission, composée de deux criminels de guerre. L'un, Aloïs Brunner, et l'autre, Dieter Wieslyseni. Tous les deux étaient les SS, Aufsturmfuhrer SS, c'est-à-dire capitaine, envoyés par Eichmann, du 4e bureau technique de Berlin. Ces SS avaient un plan extraordinaire déjà prêt. Et quand ils sont venus à Salonique, ils l'ont appliqué. Avec une brutalité et une rapidité extraordinaire. La communauté juive de Salonique a été tout de suite débordée. Et ils ont prié tous les jeunes ingénieurs ou médecins de venir les aider. Et c'est pourquoi, moi, j'étais ingénieur volontaire de la communauté et j'ai aidé à faire tout ce que les SS demandaient. comme mes amis médecins étaient là également pour soigner les malades. À la gare centrale de Salonique, au nord de la ville, il y avait un quartier qui s'appelait Baron de Hirsch. Ce quartier a été tout de suite entouré de grandes planches et complètement isolé. Et au bout de 15 à 20 jours, ce quartier est devenu un ghetto. Et c'était le grand ghetto de Salonique. Ça s'appelait le ghetto Baron Hirsch parce que c'était le nom du quartier. Il vivait à l'intérieur de ce ghetto 3 000 juifs, hommes, femmes et enfants, en paix, disons tranquilles. Et puis tout à coup, les SS ont dit « Tous les juifs de Salonique vont partir pour Krakow. » Krakow, c'est Krakowie, dans le sud de la Pologne, où les frères, le grand rabbin même de Salonique disait « Nos frères de Krakowie vont nous accueillir les bras ouverts. » Tout ça, c'était faux. En 1943, à Krakowie, il n'y avait plus de juifs. C'était Judenrein. Rhein, Judenrein. Alors qu'autrefois, il y avait à Krakowie peut-être 350 000 juifs. C'était une ville très, très puissante, très belle, que j'ai eu l'occasion de connaître après la guerre. Un jour, les 3 000 juifs qui habitaient dans le baronnier ont disparu. Et quand je suis arrivé au travail là-bas, le matin à 9h, il n'y avait plus de juifs. Qu'est-ce qui se passe ? À 4h du matin, ils ont été embarqués de force presque dans un train de wagons marchandises et ils sont partis. Plus tard, on a compris qu'ils allaient, mais toujours à Krakow, le lendemain, les SS, avec l'aide de la Gestapo et de la police secrète et de tout ce que vous voulez, ont fait rentrer dans ce ghetto 10 000 juifs. Vous comprenez que là où il y avait de la place pour 3 000, 10 000, c'était impossible de vivre. et les SS sont arrivés à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que les juifs demandent quand partons-nous. C'est les juifs eux-mêmes qui disaient quand partons-nous. Et ça facilitait le travail parce qu'ils se pressaient pour partir. Ils ne savaient pas qu'ils allaient à Auschwitz. Le 8 mai 1943, notre tour est venue d'aller au Baroniche. et moi j'ai dit à mes parents et à mes beaux-parents n'ayez pas peur, je viens avec vous et peut-être par mes connaissances, par mes diplômes d'ingénieur, par le violon même, je vais pouvoir gagner ma vie et je vais vous donner, je vais vous nourrir. Je connais l'allemand, je connais le violon, je suis ingénieur. Nous sommes partis de Salonique le 8 mai 1943. Vous savez que le dernier jour de la guerre, c'était le 8 mai 1945. Donc moi j'ai été deux ans exactement, jour pour jour, dans différents camps de concentration. Nous sommes arrivés dans un camp, le 8 mai 1943, vers 4 ou 5 heures du matin, j'ai vu à droite ma femme avec sa maman, mon père, son père, même une petite soeur à ma femme, qui avait 15 ans, se dirigeait vers la droite. et au fond, à l'horizon, je voyais des camions avec l'insigne de la croix rouge. et nous, on est sortis à gauche. Et quelques dix minutes après, toujours avec des cris et des coups de bâton et des chiens qui aboyaient, on nous a séparés en deux camps, en deux catégories, les jeunes filles plus à gauche et les garçons un peu plus à droite. c'est-à-dire hommes et femmes séparés, jeunes. Et un peu après, nous sommes passés devant une commission d'SS et je ne savais pas que c'était eux qui décidaient en faisant un signe à gauche ou à droite la vie ou la mort. On passait et ils faisaient un signe comme ça. Quel âge tu as ? 30 ans. Et vous voyez que tu étais jeune, bien, costaud. Ils faisaient un signe comme ça. En général, sans rentrer au camp et nous avons reçu un numéro de tatouage à l'avant-bras-gauche de mon transport, environ 596 hommes et le nombre de femmes, 260 à peu près. Notre wagon était composé, notre train était composé de 2500 personnes. Et ça, c'est certifié par le chemin de fer élimique. J'ai dans mes livres tous les tableaux officiels que je peux vous présenter demain ou après-demain. Nous sommes rentrés au camp, 596 hommes et de l'autre côté, il y avait un Frauenlager qu'on ne connaissait pas, un lager de femmes où mes deux soeurs sont rentrées. Il y avait peut-être 290 femmes. Les 1 600 presque personnes qui n'étaient pas rentrées au camp et qui sont allées à droite sont allées directement à la chambre à gaz où elles ont été gazifiées, empoisonnées, mortes en 15 minutes, 20 minutes et aussitôt après, au crematorium où on les a brûlées. Pendant ce temps-là, nous, on allait dans le lager qui s'appelait Birkenau sans savoir que c'était un camp de concentration et on nous a mis un numéro que je connais en polonais, en français, en allemand, dans toutes les langues, mais en polonais. Sto, to, to, diech, a, yedem, zéro, du, jish, on, chedem. Et je ne l'oublierai jamais. Et vous voyez que sous le numéro, il y a un triangle avec la pointe vers le bas. Ce triangle a été rajouté le 20 juillet 1944. Si vous vous rappelez, comme vous êtes historien, sûrement, que le 20 juillet 1944 avait eu lieu l'attentat contre Hitler à Berlin. Ce tatouage voulait dire que l'ESS avait décidé de nous prendre notre identité et nous assimiler à des bêtes. C'est pourquoi nous avions reçu un numéro. On n'était plus ni monsieur, ni Jacques, ni Stromsa, on était un numéro. Et ce numéro, il fallait le connaître d'abord en polonais et ensuite dans les autres langues. Pourquoi ? parce que tous les Stubédienst étaient polonais et ils étaient d'un antisémitisme féroce. Et moi, je les ai calmés, tous ces Stubédienst et tous les anti-juifs grâce à la musique. Ils étaient devenus comme des petits moutons. Quand ils m'entendaient jouer du violon, c'est fini. Vous m'entendez quand vous étiez très jeune, vous devriez l'étudier le violon. Oui. Parce que la musique est importante. Parce qu'elle disait que la musique est importante pour vous. Elle ne savait pas qu'elle était importante. Elle ne savait pas. Et mon père m'a envoyé à l'école de l'école pour apprendre l'écran parce qu'il me dit que l'écran est important pour vous. Il m'a envoyé à France pour apprendre l'écran. C'est important pour vous parce qu'il ne sait pourquoi. Mon directeur m'a envoyé à Salonika. Un homme qui connaît une langue est un homme. si vous connaissez deux langues pour apprendre vous êtes deux hommes. Et si vous connaissez quatre également quatre hommes. Je connais six. About. Tell me why apart from saving you and saving your life why is music important? I can't tell you perhaps in French if you want. Je peux vous dire pourquoi. Quand le chef de Block le soir de notre arrivée a demandé est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui connaît la musique et spécialement Gaïgue le violon moi je n'ai pas parlé et le miracle pour moi c'est que quand je suis venu au conservatoire et quand mon tour est venu pour jouer pour passer des examens j'ai vu que mon chef était un grand mais il avait un triangle comme le mien et il avait dedans une lettre F ça veut dire français et moi j'avais G G je le vois je vois français et je lui dis enfin un français c'était le premier jour il me dit mais comment est-ce que tu parles le français toi tu es grec je lui dis je suis grec mais j'ai fait mes études en France et puis ma langue maternelle c'est le français avant le grec il est resté comme ça il me dit tu as fait des études de violon où ça je lui dis j'étais l'élève de Gaston Poulet au conservatoire de Bordeaux il dit répète Gaston Poulet j'ai dit oui pourquoi il m'a dit moi je suis bordelais c'était mon professeur à moi il était plus âgé que moi et il m'a dit c'est pas la peine de passer des examens tu vas être mon premier violon solo j'ai été nommé premier violon solo à l'orchestre de Birkenau sans passer des examens voilà l'histoire de la musique maintenant vous allez me demander qu'est-ce que vous avez joué là-bas oui voilà qu'est-ce que j'ai joué là-bas et tout le monde me demande ça à quoi servait l'orchestre pour moi et pendant les 30 jours que j'étais à l'orchestre je n'ai joué que des marches militaires pendant que les autres allaient au travail ou revenaient du travail le soir les Eftlinge c'est-à-dire les prisonniers passaient devant nous au pas militaire Einstein 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 Hattstein ils passaient comme des soldats et c'était ça les SS ils voulaient donner un caractère militaire à ce camp qui était un camp de concentration on ne l'oubliait pas de travail et au bout de 30 jours exactement 30 jours c'est-à-dire c'était la quarantaine ce que les SS appelaient quand je retourne au bloc il y a un Stubedins qui vient ton numéro je t'ai dit transporte je lui ai dit pourquoi ? il m'a dit à ta long musicaire tu n'es pas musicien tu es ingénieur ils avaient découvert que ma profession c'était ingénieur et ils avaient besoin d'ingénieurs plus que de musiciens et de Birkenau je suis parti le même soir sans dire au revoir à mes camarades sans saluer le chef d'orchestre rien comme un tout de suite là-bas c'était la dictature il fallait se mettre en robe partir en 10 minutes et je suis parti au camp d'Auschwitz et là à Auschwitz ça a été terrible les premiers jours moi je croyais que comme ingénieur bon c'est pas écrit ici mais ils vont me dire quelle est ta profession rien du tout le premier jour ils m'ont donné à faire du jardinage il fallait qu'Auschwitz soit un camp de concentration modèle après quelques jours que je pouvais plus faire du jardinage pousser des wagons et tout ça c'était terrible j'ai demandé à des amis qui est le chef de cette usine on m'a dit c'est ce colonel un colonel SS avec des bottes jusqu'ici grand je me suis échappé je me suis présenté devant le colonel je me suis mis au garde-boue je lui ai dit mon général je lui ai dit je suis un diplôme ingénieur je croyais qu'il allait me tuer quel courage j'ai eu de parler au directeur quand il s'est calmé au bout de quelques secondes il m'a insulté moi je n'ai pas bougé j'étais là il m'a dit qu'est-ce que tu as 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 dit je lui ai dit je lui ai dit j'avais dit qu'il était diplôme ingénieur visi il était diplôme ingénieur il était directeur général alors il n'a pas branché il a appelé le NSS qui était à côté il a dit amène-le à la salle de bain qui se nettoie un peu j'étais sale dégoûtant et tu l'amène à mon bureau quelques minutes après un peu plus propre j'étais au bureau il me dit je salue je me suis au garde-vo il était assis il me dit qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure j'ai dit que je suis diplôme ingénieur où as-tu fait des études in Frankreich in Paris en Bordeaux l'université où as-tu appris l'allemand tu parles bien l'allemand vois-tu Deutsch que l'a à l'institut Goethe à Saint-Renémi à l'école allemande Deutschschule d'où vas-tu une Deutschschule et une Saint-Renémi j'avoue van Fort-Krig Fort-Krig bon il m'a dit tout à coup il commence à me poser des questions techniques est-ce que tu as appris la résistance des matériaux yavol il m'a dit est-ce que tu as appris ça et ça et ça est-ce que tu yavol au bout de la troisième question je lui dis écoutez-moi j'ai appris tout ce que vous avez appris vous vous l'avez pris en Allemagne technische Hochschule moi je l'ai appris en France mais c'est les mêmes choses la différence c'est que vous vous avez 10 ans de plus que moi et vous êtes directeur et moi je suis un simple ingénieur il m'a dit est-ce que tu sais je vais t'envoyer passer des examens tu seras obligé de faire un projet ok je lui dis je suis prêt et il m'a envoyé passer des examens un SS m'a accompagné et m'a donné à un monsieur grand comme vous soyez je touche du bois les cheveux blancs civils très bien habillé en bleu il me dit c'est toi l'ingénieur d'où vous êtes l'ingénieur yavol qu'est-ce que l'ingénieur il m'a fait rentrer dans une salle qui était préparée il y avait un bureau et quelques objets de mécanique il me dit est-ce que tu comprends ce que je veux yavol tu sais bien dessiner yavol je te donne deux heures et demie il me fait comme ça c'est toi un orbson tu vas faire un projet complet comme ça vu en plan vu en coupe vu latéral vu de droite à gauche j'avol aber ich habe kein oh je dis sie haben das gestollen das macht nix ich komme 2h30 ma chance c'est qu'il m'a oublié deux heures et demie trois heures trois heures et demie quatre heures cinq heures je suis resté sans manger sans boire sans aller à la toilette rien du tout à 5h moins 10 le soir déjà il faisait nuit j'entends qu'il ouvre la clé c'était fermé la clé il me dit schnell schnell tu m'appelles j'ai dit non zuerst meine arbeite schnell tu m'appelles nein j'ai dit meine arbeite ich warte hier von morgen ok ich regarde alles in Ordnung alles in Ordnung je vais donner des Ordres demain matin tu viens ici c'est comme ça que j'étais le premier ingénieur Eftlinge dans un bureau d'études qui allait devenir très important on était 12 ingénieurs après plus 2 3 dessinateurs et ça évidemment je crois que ça a été très important vous savez je suis resté à Auschwitz 18 mois je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 18 mois dans le même camp avec le même patron et ce patron était pour moi comme un père pourquoi au bout de 3 jours il m'appelle Jacob il me dit viens je viens je me présente je crois qu'il allait me poser une question technique il me dit dis-moi un peu pour quel crime tu es ici quel est ton crime je lui dis glauben Sie dass ich bin criminale ich glaube nicht ich bin sicher falsch je lui dis comme ça ich bin kein criminale ich bin ingenieur wie sie aber ich bin Jude und das ist genug jawohl je dis kommen Sie je lui ouvre la fenêtre et je lui montre les SS qui étaient dans la cour d'or il y avait 10 12 die criminale sind hier wir sind die non criminale non criminale ni criminale il est resté comme ça au bout de quelques secondes il m'a dit Jakob ich will uniam berg c'était le nom de l'usine très importante parce que l'usine était chauffée parce que l'usine y avait un toit à l'usine il y avait 18 degrés et on était bien habillé on était comme ça on n'avait pas de froid et moi je recevais souvent pas toujours deux fois soupe à l'heure de la soupe je recevais deux fois moi une fois ça me suffisait mais we're running out of time il y a un manque de temps je voudrais poser deux petites questions très spécifiques ça vous suffit comme ça c'est formidable c'est juste une question qu'il y a un autre monsieur un professeur qui va venir dans cinq minutes première question donc l'idée qu'ils ont joué du Wagner dans les camps c'est totalement faux moi je ne je ne dirais pas ça je dirais que pendant que moi j'étais prisonnier pendant que moi j'étais à Birkenau un mois pendant que j'étais à Auschwitz 18 mois un an et demi pendant que j'étais après à Mauthausen 4 mois et demi j'ai jamais jamais entendu Wagner jamais et j'ai jamais joué pour l'SS j'ai joué pour moi et je vous dirais même mieux que le premier jour que j'ai joué du violon après que les Eftlinge sont partis au travail on était là en train de jouer pour nous NSS qui était responsable de l'orchestre responsable pas chef responsable est venu derrière moi et moi j'ai eu peur et j'ai commencé à trembler un peu il m'a dit weiter machen ça veut dire continuer à jouer j'ai continué à jouer il m'a mis une cigarette ici et il est parti il m'a mis une cigarette C'est parti !